Tandis que Khao San se réveille, un petit kilomètre à l'ouest dans un Bangkok historique et méconnu, le centenaire marché d'alimentation de Nang Lung s'affaire depuis déjà longtemps. Bientôt, la halle sera pleine de convives, venues déjeuner ou se ravitaillées en friandises. Sur la rue Chakrapong, immédiatement à l'ouest de Khao San, le trottoir se transforme tous les jours en une incroyable galerie culinaire. Alors, on a faim, c'est fréquent à Bangkok. A l'heure de l'excursion, le grand fleuve Kao Praya est tout proche, vogué vers le célèbre temple du Wat Arun, vers le palais royal ou Chinatown, d'une virevolte ou d'un coup d'accélérateur. Pour revenir du Bangkok des gratte-ciels et des shopping centers de Mabukron ou Pratunam ou Sukhumvit, les long-tail boats du canal Samsep sont d'un rapport rapidité de prix, un bâtard. Et pittoresque aussi. Mieux vaut remonter la bâche. De retour à Banglampou, dirigez-vous vers le fleuve et la rue Praatit. La Tataïchi, soirée aérobique ou dansante, les Thaïs s'y réunissent de 7 à 77 ans. De l'autre côté du canal, les habitants du délicieux village urbain de Tannan Samsem sont quasiment en transe. C'est la nuit du dragon. Protégé désormais du mauvais sort, on peut penser à Dyn. Sur Ramboutry par exemple, où l'offre est pantagruélique. Mais déjà Khao Sanro, voisine un peu diabolique, passe de mode, passe de jazz ça, en street party. Tous les sons et styles coexistent, et se mélangent anarchiquement. La nuit s'installe désormais, exubérante, bangkokienne. D'autres, à l'excellent Adiob 14th, sur Tannan Samsem, célèbrent le blues. Mais laissons le mot de la fin à ces jeunes Thaïlandais. Et à un vieux tube des Beatles. Life goes on, around Khao Sanro. That's it.